Professeur Morat Simoroni, bonjour. Bonjour Soïla, bonjour les auditeurs. Alors Covid-19 et diabète, une association à risque, comment préserver aujourd'hui les personnes à risque ? Quelles mesures prendre pour les protéger ? Eh bien, effectivement, les diabétiques sont des populations à haut risque, pour ne pas dire à très haut risque. Et donc, il est indispensable, en cette période très compliquée et très difficile, de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter effectivement que ces patients ne nous arrivent en réanimation. Et on sait le nombre de décès qui caractérise ce type de population. Donc oui, il faut prendre d'énormes précautions, des précautions que vous ne cessez depuis des mois de répéter. Distanciation, confinement, port de masque, éviter effectivement de déambuler en dehors du domicile quand il n'y a pas nécessité, etc. Enfin, tout ça, je pense, a été suffisamment dit. Mais quelle est aujourd'hui la prise en charge recommandée pour la population diabétique diagnostiquée positive au Covid-19 dans le nombre dans notre pays ? Dépassent les 3 millions. Je parle bien sûr des personnes atteintes du diabète, non pas du Covid. Il y a à peu près 14... Depuis 2000... En 2016, une enquête nationale, STEPOMS, STEPOISOMS, a montré qu'il y avait en 2016, 14,4% de la population âgérienne diabétique âgée entre 18 et 69 ans. Ça fait beaucoup. Ça fait entre 3 et 4 millions pratiquement de diabétiques. C'est à peu près 3 fois, pour donner une idée, 3 fois de ce que l'on observe en France, puisqu'en France, il y a, pour une population beaucoup plus nombreuse, 5% de diabétiques, de type 2, DT2. Nous, chez nous, nous sommes à 14,4. Nous étions à 14,4. Il faudrait refaire d'autres enquêtes comme ça, des intervalles réguliers, pour voir un petit peu ce que nous avons constaté depuis des années, une ascension constante, d'année en année. Il y a plus de diabétiques. Plus grave, il y a aussi les populations qu'on ignore, les populations pré-diabétiques. Nous n'avons pas les chiffres de cette enquête, parce que, bon, cette enquête est un petit peu dans les tiroirs du ministère de la Santé au niveau de la direction de la prévention. Donc, je ne peux pas vous donner le chiffre exact. Mais il y aurait, selon certaines enquêtes, entre 20 et 30% de la population algérienne, vous vous rendez compte, 20 à 30% dans un état pré-diabétique. C'est-à-dire qu'ils vont, dans les mois, dans l'année, dans les années, à devenir diabétiques. Et cela, on ne s'en occupe pas aussi. Donc, c'est ce qu'on appelle les états pré-diabétiques. Donc, si on veut réduire la courbe du nombre ascensionnel du diabète, il faudrait s'occuper aussi de la population dite pré-diabétique. Pré-diabétique, c'est très facile de le savoir au jour d'aujourd'hui. Il suffit, à partir de 35-40 ans, ou quand on a des facteurs de risque, familiaux ou personnels, il faudrait faire une hémoglobine glycée tous les ans. L'hémoglobine glycée, c'est quelque chose qui ne nécessite pas d'être à jeun. Donc, c'est un prélèvement veineux. Elle a été validée en Algérie. Donc, le seuil est connu. Entre 5-7% et 6-5%, vous êtes pré-diabétique. 6-5% et au-delà, vous êtes diabétique. Donc, il faudrait aussi que les médecins, à tous les niveaux, dès qu'ils constatent des facteurs de risque, l'âge, l'obésité, les antécédents familiaux de diabète, familiaux, l'hypertension, des maladies coronariennes, devant tous ces états, il faudra demander une hémoglobine glycée. Mais dans le contexte actuel de Covid-19, est-ce qu'il faudrait accorder une attention particulière à cette franche de la population extrêmement vulnérable et susceptible d'être atteinte du Covid-19 ? Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'on doit lui accorder une attention particulière, d'autant que le confinement n'arrange pas beaucoup les choses ? Bien entendu. Alors, mais c'est évident, vous regardez, je n'ai pas les chiffres épidémiologiques actuels des trois mois d'expérience algérienne, mais mes collègues me disent, de réanimation, qu'ils ont de plus en plus de diabétiques, et de diabétiques parfois âgées, mais pas uniquement, et compliquées. Donc, c'est une population qui a très haut risque de faire le Covid sévère, et non pas le Covid bénin, qui permet de passer à travers les mailles du filet. Donc, il faut impérativement, oui, prendre la précaution de surveiller, de manière beaucoup plus attentive, les diabétiques, mais malheureusement, nous ne sommes pas dans cette situation actuellement, puisque depuis l'injonction avant-hier du ministre de la Santé d'élargir le nombre, d'augmenter le nombre de lits consacrés au Covid, je vois, moi je suis à Benimesous, on nous a, hier, la chef de service nous a réunis, pour nous dire, ça y est, le service de diabétos va devenir Covid. Covid, que fait-on des diabétiques, des urgences diabétiques que nous recevons ? Bon, le directeur du CHU aurait dit, envoyez-les ailleurs, à Babeloued. Mais à Babeloued, au CHU de Babeloued, c'est pareil. Le service de diabétos est Covid aussi. Alors, où envoyer ces patients fragiles ? Donc, la question est posée. Je pense qu'il faudrait une meilleure organisation, peut-être désigner un hôpital, où les patients diabétiques pourraient aller continuer à se faire suivre, comme d'habitude, et éviter d'essaimer dans tous les services de diabétologie du Covid. Alors, une population en très haut risque, si je vous reprends, professeur Semerouni, est-ce qu'il faudrait, par rapport à cette question, c'est-à-dire opérer autrement par rapport aux diabétiques qui sont aujourd'hui recensés, puisque tout le monde est doté d'une carte Chifa, pour pouvoir, bien sûr, accepter au traitement, la plupart, mais est-ce qu'il faudrait peut-être recourir à une hospitalisation immédiate, une fois diagnostiquée, ou alors il va falloir trouver d'autres mécanismes, d'autres moyens, par exemple, les soins à domicile, est-ce qu'il faudrait les développer davantage ? Bien sûr, alors, pour répondre... Puisque c'est des personnes âgées. Oui, je corrige un tout petit peu ce que tu viens de dire. Tous ne sont pas... Oui, c'est évident, Souila, tu fais la grimace, mais c'est évident que tous les diabétiques ne sont pas connus. Nous étions à... Il y a quelques années de cela, un diabétique sur deux était méconnu. Au dernier chiffre de 2016 que je vous rapporte, on a un peu amélioré les choses, parce qu'on fait beaucoup d'opérations de dépistage, c'est un tiers. Un tiers actuellement de diabétiques ne sont pas connus. Ils arrivent parfois en catastrophe, avec une amputation en cours, un infarctus, des accidents, en tout cas, comme on a l'habitude de le voir, au cours du diabète. Et quand on leur pose la question, vous saviez que vous étiez diabétique, ils nous répondent que non. Donc on découvre le diabète avec la complication. Alors, maintenant, vous dites, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ces patients soient particulièrement protégés ? Alors, qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faudrait... Il faudrait d'abord, vous savez qu'il y a tellement de choses à dire, qu'au début de la pandémie, il y a eu un mouvement de panique, les cabinets enfermés, certains services en restreints, un petit peu les hospitalisations, etc. Mais passé ce mouvement de panique, maintenant, je pense qu'à côté du Covid, il y a toutes les pathologies chroniques que l'on a l'habitude de prendre en charge et qu'on ne peut pas les mettre exit des services. Donc il faudrait qu'il y ait une organisation. On pourrait penser sur des centres, par exemple à Alger, on pourrait dire, par exemple, le service d'endocrinologie du Centre Pierre et Marie Curie, qui n'est pas concerné par le Covid, va prendre en charge toutes les pathologies endocriniennes. Auquel cas, tous les hôpitaux, tous les services d'endocrinaux qui sont transformés en Covid pourraient envoyer leurs patients au niveau de cette structure. On pourrait se partager les tâches et dire, toi, tu vas faire ceci, et toi, tu feras cela. Donc ça, cette concertation, malheureusement, n'a pas eu lieu. On est un petit peu dans l'on... Je vous dis, hier, lorsque nous avons appris que le service allait devenir, à Benimesus, le service diabéto allait devenir Covid, ça nous a perturbés. Plus de consultations. Un chef de service m'a dit, les consultations, vous ne pourrez plus les faire, si c'est du Covid à l'intérieur. Et c'est vrai, je ne vais pas ramener des diabétiques et des malades très fragiles dans une structure où il y a du Covid. Et de toute manière, la population se détourne de Benimesus. Ils savent que c'est Covid. Beaucoup de nos patients, nous avons à peu près la moitié de nos patients qu'on n'a pas revus. On est obligé de les appeler au téléphone pour leur dire, il y a des possibilités de vous voir sans vous contaminer. Voilà les précautions que nous allons prendre avec vous. Mais malgré cela, beaucoup hésitent. Il y a une panique dans la population qui fait que les consultations ne sont pas comme on a l'habitude de le faire. Alors, professeur Semelouni, vous faites de la téléconsultation. Est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement favoriser les soins à domicile pour ces personnes vulnérables ? Ah oui, mais il faut une organisation. Comment mettre en place cette organisation ? Cette question, il ne faut pas me la poser à moi. Il faut la poser aux gens qui gèrent ce genre de choses. nous, on est prêts. Mais vous êtes le président de la société algérienne Je ne suis pas le ministre de la Santé. Je ne suis que le président d'une société savante. Et nous faisons en tout cas ce qui relève de nos prérogatives, c'est-à-dire la formation du personnel, alerter quand il faut alerter sur certaines situations. Donc voilà. Mais ce n'est pas à moi d'organiser les soins à domicile. Mais on pourrait participer. Si on nous demande de participer aux soins à domicile, why not ? Alors, Covid-19 et diabète, une association, un risque. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, par exemple ? Pourquoi le diabète constitue-t-il un facteur à risque face au Covid-19 ? Parce que c'est une maladie chronique. C'est une maladie qui est caractérisée comme certaines maladies chroniques par une déficience immunologique. Ce sont des personnes très fragiles. Et donc, le moindre germe peut avoir un abcédentaire chez un sujet normal. C'est banal. Mais un abcédentaire peut emporter un diabétique s'il n'est pas suivi totalement et correctement. En plus, on sait qu'une bonne majorité des Algériens ne sont pas très équilibrés sur le plan métabolique. Nous sommes loin de certains standards internationaux puisque, selon certaines enquêtes, moins de 30% de la population diabétique algérienne est dans l'objectif de l'équilibre que nous attendons. Donc, il y a à peu près 70% qui ne sont pas totalement équilibrés. Alors, quelle est la prise en charge recommandée pour la population diabétique diagnostiquée positive au COVID-19 ? Qu'est-ce qu'il faudrait prendre comme précaution ? Écoutez, il y a des choses pour le diabétique, il y a des choses qui relèvent du malade, il y a des choses qui relèvent du médecin, il y a des choses qui relèvent de la politique. Et chacun doit participer. Tout à l'heure, nous étions en train de parler de thé très sucré. Les limonades, les jus qui abondent. Il y a des gens, je fais des cours, je faisais un cours sur l'obésité à un certain moment à mes étudiants et je posais la question quels sont ou celles parmi vous qui ne prennent pas d'eau ? Il y en a qui lèvent la main. Les gens s'abreuvent à la limonade, Hamoud Boualam et compagnie à longueur d'année. Donc, il y a une politique aussi, vous l'avez vu, la politique, ça fait des années que nous alertons sur la concentration de sucre dans les jus et dans les limonades. Je ne sais pas où on en est aujourd'hui. Vous savez que ici, nous étions en Algérie, régie par une loi qui imposait un certain nombre, une quantité de sucre qui était dans les limonades et les jus et il a fallu donc de nouvelles lois pour essayer de réduire la quantité de sucre. Nous sommes autour de 20 à 30% de plus de sucre. Si vous prenez une Coca-Cola étrangère et une Coca-Cola algérienne, vous n'avez plus de sucre ici parce qu'elle obéit à la règle et à la loi qui oblige qu'il y ait cette quantité de sucre parce qu'on est resté sur les années 60-70 où il y avait une malnutrition et qu'il fallait un peu plus de sucre dans l'alimentation. Où le sucre était considéré comme un complément alimentaire. Donc, vous voyez qu'il y a des problèmes. Je vois la dernière fois j'entends un ministre de la santé, ministre de l'économie ou du commerce je pense, dire nous allons soutenir le sucre. Le sucre, il ne faut pas soutenir le prix du sucre. Il ne faut pas le soutenir. Il faudrait que les gens comprennent que c'est du poison. Le sucre, c'est la base de toutes les pathologies que nous voyons arriver. Et 14% c'est énorme. Vous pensez que et si on continue comme ça nous arriverons aux chiffres faramineux de 30-35% de la population entière diabétique comme on le voit dans les Émirats et dans certains pays arabes. Donc, je crois qu'il y a il faut réfléchir. Il n'y a pas que le ministère de la santé il y a aussi tous les ministères du commerce le sport tout à l'heure en parlait. Vous pouvez marcher sur les places d'Alger vous vous cassez la gueule à tous les coins de rue. Les stades ne sont pas suffisants les piscines ne sont pas suffisantes il faut impérativement faire une politique qui rassemble tous ces intervenants pour pouvoir améliorer l'état de santé de notre population. Alors, professeur Moura Simolouni moi je voudrais revenir avec vous sur les chiffres que vous avez communiqués dans la première partie de l'invité de la rédaction et qui relèvent bien sûr que 14% de la population 14,4 de la population est atteinte aujourd'hui du diabète et bien sûr sur l'enquête réalisée en 2016 est-ce qu'on peut considérer que dans le contexte actuel avec le confinement et bien sûr le stress et l'angoisse les chiffres risquent encore d'augmenter davantage ? Alors, il y a quelque chose de tout à fait nouveau je ne l'aurais pas dit il y a quelques mois mais aujourd'hui je peux me permettre de le dire c'est que le Covid peut entraîner le diabète on ne le pensait pas on ne pensait pas que le Covid le virus pouvait entraîner un diabète nouveau mais maintenant oui nous avons suffisamment de preuves il y a des articles qui tombent qui précisent que effectivement le Covid peut induire révéler et induire un diabète donc ça c'est tout à fait nouveau c'est l'effet du stress du confinement de l'eau non c'est le virus lui-même c'est le virus lui-même le virus lui-même chez des gens on a rapporté des cas de personnes qui n'étaient absolument pas diabétiques qui n'ont pas d'antécédent de facteurs de risque et qui au décours du Covid ont développé des diabètes d'ailleurs on les voit arriver à Benimessus puisque nous avons une consultation au l'hôpital du jour et nous recevons assez régulièrement des patients qui arrivent et qu'on nous envoie après leur sortie de l'espace Covid on nous les envoie parce qu'on leur a trouvé des 3 grammes et des 4 grammes alors on ne sait pas si c'est des diabétiques méconnus puisque je vous ai dit qu'il y a 30% de la population algérienne qui a un diabète méconnu ou on ne sait pas si c'est un diabète induit de nouveau par justement le virus de la Covid mais est-ce qu'on peut considérer que les chiffres vont augmenter encore davantage le nombre de personnes atteintes de diabète pour les années à venir le confinement c'est restreindre un peu aussi l'activité oui non il n'y a pas que le Covid je veux dire que tout le reste parce que bon aujourd'hui on est dans la situation du Covid la situation du Covid va un peu compliquer les choses puisque les gens sont confinés ne peuvent pas bouger le stress tout cela va ajouter j'imagine en plus ils ne sont pas vus régulièrement ils sont vus à distance par leur médecin donc ça va ça va un petit peu compliqué quand on sortira du Covid on va avoir quelques problèmes je pense à résoudre mais il est clair que si on devait refaire l'enquête cette année on aurait des chiffres plus importants les choses évoluent dans le mauvais sens elles ne vont pas dans le bon sens l'obésité est en train de croître et on sait qu'en parallèle avec l'obésité le diabète va être de plus en plus prévalent donc oui les années si on ne si on ne réagit pas par rapport à tout ce que j'ai dit tout à l'heure oui je pense que nous allons avec vers des chiffres plus catastrophiques alors cette question est multisectorienne elle ne concerne pas que le secteur de la santé c'est ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité où il faut associer l'ensemble des intervenants à savoir le ministère du commerce par rapport à la réduction du niveau de sucre dans les produits commercialisés ou produits localement l'industrie également agroalimentaire vous avez parlé entre autres également du secteur du sport pour rendre obligatoire un peu l'activité sportive puisqu'on relève aujourd'hui que dans certains pays certains médecins prescrivent l'activité sportive et elle est remboursée par la sécurité sociale oui ben vous savez si vous deviez venir me voir avec une glycémie modérément élevée je vais commencer par quoi ? je ne vais pas commencer par les médicaments même si certains maintenant donnent obligatoirement au diagnostic de la metformine le glucophage c'est quoi ? c'est discuter pendant une demi-heure de vos habitudes alimentaires et de vos habitudes de mouvement est-ce que vous avez une activité physique ? est-ce que vous êtes dans un bureau constamment assis ? est-ce que vous prenez vous prenez votre voiture pour n'importe quel déplacement ? est-ce que toutes ces questions-là sont abordées pour essayer d'avoir le profil un peu du patient pour savoir s'il est sédentaire s'il a une bonne activité physique ou non qu'est-ce qu'il mange ? et souvent ce sont des aberrations l'Algérien mange mal on ne peut pas dire qu'il mange en quantité aussi énorme mais quand on analyse moi j'ai tendance à dire au patient dites moi ce que vous avez pris hier au dîner parlez moi de votre petit déjeuner le matin qu'est-ce que vous préférez le sucre et le salé etc on peut tout de suite avoir le profil du patient et donc on commence par les mesures hygiéno-diététiques elles sont fondamentales à tel point que nous avons installé dans les services de diabétos et d'endocrinologie pratiquement à l'échelle nationale nous avons installé des séances d'éducation thérapeutique où les malades on regroupe les patients diabétiques et on leur fait de l'éducation thérapeutique de l'information mais aussi de l'éducation thérapeutique l'information sur comment manger c'est quoi le pain qu'est-ce qu'il y a dans le pain le pain le pain blanc algé c'est un glucide c'est comme si tu prenais du sucre la farine de mauvaise qualité que nous recevons parce que c'est vrai que là aussi vous voyez qu'il y a énormément de choses donc on discute avec les patients en fonction de ce qu'ils ont l'habitude de manger et on essaye de faire non pas un régime mais de faire une sorte de rééducation alimentaire c'est très compliqué quand quelqu'un a 50 ans qui a l'habitude de manger comme ça vous allez lui dire il ne faut pas manger comme ça il faut manger comme ça bon mais on essaie de négocier réduire bon quelqu'un qui prend 4 canettes de coca par jour on négocie au début à 2 ensuite à 1 on y va très progressivement et on essaie surtout de démontrer s'il fait ce qu'on lui dit d'ailleurs il revient quelques mois après 3 mois après avec des hémoglobines qui s'abaissent ça va être la preuve que les mesures hygiéno-diététiques ont été efficientes alors aujourd'hui ce qu'il y a lieu de relever c'est qu'on est contraint par rapport aux recommandations de l'OMS de vivre dorénavant avec le Covid c'est à dire s'habituer à son existence parce qu'on ne peut pas rester dans un monde totalement confiné toute la vie est-ce que maintenant comment c'est à dire réapprendre à ces personnes à qui on disait attention si vous sortez vous allez mourir parce que vous êtes atteint de diabète ou vous avez une autre pathologie aussi chronique par exemple les hypertendus hypertendus vivre avec le Covid qu'est-ce qu'il est là de faire aujourd'hui comment faire en sorte que ces personnes puissent réapprendre à vivre avec le Covid tout en étant diabétiques ou hypertendus vaste question celui-là donc je crois que effectivement on sait je pense que tout le monde l'a compris enfin dans le corps médical une bonne partie de la population l'a compris le Covid ne va pas partir de si tôt donc la Covid ne va pas disparaître donc nous allons être obligés de nous adapter ces personnes particulières comment s'adapter ? de nous adapter et bien je pense que dans les mois et dans les mois à venir il y aura des choses nouvelles des thérapeutiques qui vont permettre de protéger je pense que vous savez cette saloperie de virus nous est tombée sur la tête assez brutalement on n'y était pas préparé on ne savait rien on ne savait pas ce qu'il était son génome on ne savait pas on ne savait pas plein de choses mais on est en train de cumuler des milliers il y a des milliers d'articles qui arrivent tous les mois sur la Covid sur un tas de questions je suis persuadé que le génie humain va très probablement pouvoir s'adapter à cette à cette pathologie et à permettre en tout cas aux gens les plus fragiles de ne plus être la cible privilégiée dans les salles de réanimation alors si on prend en considération les 14,4 je tiens à la précision puisque vous y tenez également de la population qui est atteinte aujourd'hui du diabète c'est l'enquête de 2016 est-ce qu'il va falloir un peu prendre en considération un peu particulièrement cette pathologie est-ce que le comité scientifique devrait prendre en charge aussi cet aspect là qui concerne pratiquement 3 millions d'Algériens c'est-à-dire élargir le comité scientifique à d'autres pathologies on a des plomologues au niveau par exemple du comité on a des infectiologues on a des réanimateurs l'élargir également à des diabétologues à d'autres pathologies éventuelles des cardiologues éventuellement je crois que mon ami professeur Benbouzy l'a suffisamment dit le comité bien entendu il n'est pas fermé il est ouvert à toute aide à toute personne qui pourrait apporter un plus dans la prise en charge de la Covid ce qui est dommage c'est que pendant des années le comité national diabète qui était au ministère de la santé a disparu donc il a disparu pendant des années nous n'avons pas été consultés ni approchés pour pouvoir donner notre avis sur les orientations les nouvelles thérapeutiques qui arrivent je voudrais peut-être dire un petit mot par rapport aux nouvelles thérapeutiques il y a des nouvelles thérapeutiques qui arrivent de nouvelles insulines donc les choses vont s'améliorer pour le diabétique dans les années à venir il y a des thérapeutiques innovantes qui vont un peu bouleverser la prise en charge du diabétique on n'est plus à à ce que nous nous avions il y a une vingtaine d'années ou trentaine d'années quoi qu'il en soit moi j'ai vécu la diabétologie à Mustapha avec mon maître le professeur Haït Masbah Messaoud Haït Masbah qui est décédé il y a quelques semaines de cela que Dieu ait son âme le maître de la diabétologie et je voyais à l'époque c'était catastrophique il y avait quelqu'un qui était diabétique au bout de dix ans a été bourré de complications il passait de vie à trépas ce n'est plus le cas nous avons des diabétiques depuis 40 ans donc bon il y a des choses que l'on pourrait nettement améliorer tout à l'heure on parlait de certaines spécialités qu'il faudra développer on n'a pas de podologue on n'a pas de chirurgie vasculaire toutes ces spécialités devraient être développées pour améliorer la prise en charge du diabétique les podologues pourtant on en avait il y a quelques années ah ben oui aller chercher un podologue sur la place d'Alger non c'est impossible nutritionnistes de qualité aussi pas les nutritionnistes par dessus le pied mais des nutritionnistes formés réellement à la prise en charge selon nos mœurs alimentaires hein couscous belcocas les bled batata tout ça sur notre cuisine à nous des nutritionnistes qui nous dit qui nous aident à apporter un plus par rapport à la prise en charge du patient alors autre question de l'auditeur il vous dit aujourd'hui est-ce qu'il va falloir un peu élargir le dépistage à tous les malades atteints du diabète de telle sorte à diagnostiquer l'éventualité de s'exposer par exemple au Covid-19 question de l'auditeur ah bah je suis super sûr vous savez que quand ils arrivent les suspicions de Covid ils ont des glycémies on leur fait des glycémies on ne fait pas d'hémoglobine liquée malheureusement parce que ça pourrait être un espace pour pouvoir détecter un certain nombre de gens qui ne se savent pas diabétiques bon oui mais il faudra oui il faudra que tout individu je l'ai dit tout à l'heure et je le répète tout individu âgé de plus de 35 ans qui a des facteurs de risque dont le papa la maman est diabétique qui est obèse qui est hyper tendu qui a d'autres qui a pris des corticoïdes pour des pathologies X et Y face tous les ans la médecine du travail existait il y a quelques années de cela on obligeait les gens à faire une fois par an un check-up minimum l'hémoglobine liquée doit être partie intégrante quels sont les signes permettant de savoir un diabète infantile ou juvénile aujourd'hui provisoire c'est la question de l'auditeur et quels sont ses causes elle est hors sujet je peux répondre mais elle est hors sujet le diabète de l'enfant ne pose pas de problème on n'est pas là pour parler le diabète de l'enfant ne pose pas de problème parce que le diabète de l'enfant est très bruyant l'enfant va se mettre à boire énormément à pisser énormément à uriner à maigrir à être fatigué faites votre glycémie elle est à 4 grammes c'est dans les jours qui suivent les symptômes que le diabète est posé donc ce n'est pas une problématique le diagnostic ne se pose pas le diagnostic se pose pour les diabètes de l'adulte qui lui peut ne pas ne pas avoir de symptômes il peut être totalement asymptomatique et on vous fait une hémoglobine elle est à 10 là ça pose problème alors autre question de l'auditeur préparez-vous à 40 millions de diabétiques en Algérie avec cette chaleur corona confinement et bien sûr la malbouffe tous les ingrédients sont aujourd'hui réunis est-ce qu'on peut le souhaiterait 40 millions 40 millions non pas 40 millions mais si on continue à se comporter de la sorte c'est-à-dire être sédentaire prendre un taxi pour faire un arrêt de 300 mètres il y a des gens qui prennent des taxis prendre des bus pour n'importe quoi il faut en apprendre à marcher mais pour cela effectivement il faudrait que les rues soient accessibles à la marche nous-mêmes jeunes gens sportifs nous nous cassons la gueule à chaque coin de rue donc il faudrait qu'on réfléchisse à des parcours d'hygiène bon il y a la forêt de Bouchaoui on devrait augmenter un peu les espaces où les gens pourraient aller marcher alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui est-ce que par exemple sur la prise en charge médicale on peut considérer que le remboursement des médicaments pour diabétiques sont suffisants pour couvrir tous ces besoins ou alors on est en train de gaspiller énormément parce que certains médecins recourent abusivement à la consommation de l'insuline voilà à la prescription de l'insuline c'est la question c'est une question un peu confuse aussi bon les médicaments écoutez nous avons un système de santé extraordinaire vous avez vu ce qui se passe aux USA aux USA vous ne travaillez pas vous n'êtes pas soigné ici tout le monde est soigné il faut le préserver ce système mais c'est évident on se bat pour que la santé publique soit encore renforcée et développée c'est un minimum je pense que l'on peut offrir aux citoyens algériens bon mais comment on fait ce système avec la réforme qui va être envisagée à l'avenir qu'est-ce qu'il y a de faire ben écoutez moi je crois que je vais vous dire des choses le tout gratuit ne pourra pas continuer avec un million et demi un million trois cents de naissances par an avec des millions d'enfants scolarisés gratuitement avec des centaines de milliers je ne sais pas combien qu'on est d'universitaires gratuits un million et demi un million et demi d'universitaires gratuitement les logements gratuits enfin en partie on ne peut pas la démographie va poser des problèmes galopantes elle va poser des problèmes et malheureusement on est pratiquement un million et demi alors que nous étions champions en la matière à l'époque de Malika Lajali avec la contraception les moyens les espacements de naissances puisque par euphémisme on parlait d'espacements de naissances nous avions réussi à réduire de manière drastique la fécondité le taux de fécondité dans ce pays le nombre de naissances il faudrait là aussi que l'on s'intéresse à cela il n'est pas question si je peux t'offrir pour deux de tes enfants tout le confort que tu me demandes l'école l'université etc la santé je ne pourrais pas t'en donner pour les dix donc je crois qu'il y a un effort aussi il faut absolument peut-être que certains vont être hérissés et vont s'énerver de ce que je dis mais l'espacement de naissances est fondamental pour l'avenir et le ministère de la santé c'est le ministère de la santé et de la population et souvent on oublie de parler de cet aspect là des naissances qui en attèrent quand même des années à venir et qui pourraient croître encore davantage pour les années à venir fondamental maintenant il y a aussi un petit aspect c'est qu'il y a des médicaments qui arrivent qui sont accessibles des thérapeutiques enfin il ne faut pas aussi généraliser à l'ensemble le remboursement à l'ensemble des médicaments un médicament innovant il y a un nouveau médicament qui a débarqué sur HG les inhibiteurs DPP4 ce sont des produits qui améliorent un petit peu la glycémie qui ne font pas grossir qui n'entraînent pas d'hypoglycémie donc ils sont assez intéressants chez les personnes âgées pendant le ramadan etc leur prix n'est pas excessif il est autour de 1000-1200 dinars 1200 dinars je suis désolé un citoyen lambda peut tout de même payer ce type de médicament sans qu'il soit remboursé alors autre question et la dernière professeur Semerouni est-ce qu'on peut considérer que dans l'étape actuelle il va falloir être extrêmement prudent pour cette population qui est extrêmement également vulnérable oui il faut être très dans les hôpitaux éviter d'aller vers les hôpitaux non si vous devez aller à l'hôpital c'est parce qu'il y a une obligation il faut venir il faut pas mais je vous ai dit bon heureusement que la majorité de nos patients sont en contact permanent avec nous chacun des médecins vous savez maintenant on fonctionne tous avec le numéro de téléphone dès qu'il y a un problème le patient vous appelle et bon mais je crois que dans les mois à venir tous ces malades qui sortent du Covid guéri entre guillemets vont avoir quelques séquelles il faudra qu'on s'en occupe aussi des séquelles post-Covid séquelles psychologiques on en parlait tout à l'heure avec vous mais aussi d'autres séquelles neurologiques digestifs puisque vous savez que le virus touche pratiquement tous les organes donc on n'est pas sorti totalement de l'épreuve du Covid il faut être extrêmement vigilant il faut rester vigilant c'est on ne cessera jamais de le dire il faut que les gens comprennent que nous sommes face à un défi extrêmement important la situation n'est pas dramatique au sens étymologique du terme mais la situation est extrêmement sérieuse et il faut que tout le monde participe si on veut consentir à moindre de dégâts Professeur Moratimoulouni merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée et à bientôt et restez prudents et vigilants portez votre masque merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage FR ?